Il y a plusieurs types de joueurs de Call of Duty, et comme moi j'adore faire les stéréotypes, on va tous les voir ensemble. Il y a les rageux, divisés en plusieurs sous-catégories de rageux, souvent de mauvaise foi. Dans la plupart du temps, ils sont souvent très grossiers. Ah bon ben voilà, c'est fun les gars. Je crois qu'il est énervé. Et malheureusement, ça il y en a beaucoup. En même temps, caché derrière ta console, tu te sens plus fort, ça c'est sûr. Après, il faut pas oublier des gens comme moi. Des noobs, mais fiers de l'être. Bon ben on a perdu mes gégés à bout les gars, quand même c'était... Et toi, tu te trouves dans quelle catégorie ? Et Revenge alors, tu le places où ? Oh, c'est ch... Alors, pour répondre à ta question, Steph, c'est assez simple, je me considère un petit peu comme un rageux, un petit peu comme tout ce que tu as décrit dans ta petite vidéo avant. Je me considère rageux, je considère que je n'ai pas de collection, je suis de temps en temps de mauvaise foi, c'est vrai. Non, non, trêve de plaisanterie. Salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien, surtout aujourd'hui, bah comme vous pouvez le voir sur Black Ops 2, je vous détaille le gameplay assez rapidement et vaguement, du moins je vais essayer. Vous voyez, je joue à la MSMC, ouf, j'ai réussi à le dire du premier coup, ça c'est une bonne chose. Silencieux, viseur laser, alors viseur laser pour avoir une visée au jugé plus précise, je trouve ça vachement bien. Le silencieux, mais pour pas être détecté par les radars, donc ça je vous l'explique, je vous le réexplique à chaque fois, je sais c'est un peu chiant. Mais pour ceux qui connaissent pas spécialement, qui n'ont pas l'occasion d'avoir encore pu jouer à ce Black Ops 2, comme ça c'est dit, je joue avec Phantom, Détermination, Main Leste et Dextérité. En killstreak, j'ai pris le foudrement, l'aéroneur furtif et les chiens. Donc, lors de mes dernières vidéos, c'est vrai que je prenais des petits killstreaks, le drone, salut Flo, le drone, le missile Hellstorm et le foudrement. Mais en fait, je choisis mes killstreaks en fonction du mode de jeu, en quartier général, c'est des killstreaks qui sont très pratiques et vraiment bien pour faire des gros massacres. Quand je joue en élimination confirmée, je joue toujours avec l'aéroneur furtif, ça c'est clair et net. Le foudrement, c'est pas sûr, ce n'est pas une valeur sûre pour moi en élimination confirmée. Moi j'ai fait mon petit jeu de mots, ouais non même pas, bon bref, on s'en fout. Et j'ai pris les chiens, donc aujourd'hui je me suis dit, bon allez, pourquoi pas prendre les chiens, parce que c'est vrai que c'était ma série de victimes préférées sur le... Le premier Call of Duty Black Ops, donc je me suis dit, je vais essayer de la reprendre, je venais de la débloquer, parce que je crois que j'étais grade 55 sur cette partie. Je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc je fais un petit coucou au passage aux abonnés qui sont avec moi dans cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir dire que vous êtes dans ma vidéo. Je dirai vos noms à la fin, parce que je m'en rappelle plus exactement. Donc vous allez voir quand même que c'est une partie, une jolie partie. Vous allez voir que comparé au nombre de killstries que j'arrive à débloquer, je fais pas énormément de frag. Enfin je fais quand même un ratio de 8. Bon je vais pas vous spoiler, mais c'est un ratio de 8. Vous allez voir à la fin quand même que c'est un joli score. Donc alors aujourd'hui je vais répondre à quelques questions, je vais essayer de faire vite, parce que la vidéo ne dure pas très longtemps. Donc dans un premier temps, déjà je vais avoir une nouvelle intro. Alors c'est vrai que depuis que j'ai su que je passais partenaire, le partenariat qui traîne un peu, parce que je l'ai toujours pas eu. Mais bon c'est pas grave, je m'en fous de toute façon pour le moment. J'ai envie de nouveautés sur ma chaîne, de nouvelles choses. Donc je vais avoir un nouveau background qui sera fait par G3 Design, comme d'habitude. Et je vais avoir une nouvelle intro, donc c'est vrai que G3 en ce moment, on a pas spécialement le temps de me faire une intro. Bah tout simplement parce qu'il est en vacances, il va bientôt être papa, donc on le félicite au passage. Donc il n'a pas le temps, et c'est vrai que j'ai demandé à... Alors je vais mal dire son nom, j'en suis désolé, mais à Roybug, j'espère que je l'ai pas trop écorché. Qui est le designer et la personne qui a fait l'intro de Mère Teresa PGM. Donc je lui ai demandé, mais il a tout simplement accepté de faire mon intro, mon background, je laisse quand même à G3. Donc G3 est toujours mon designer quand même, faut pas... Mais je lui ai demandé, il a accepté, ça me fait extrêmement plaisir. Autre chose que je voulais vous annoncer, je vais peut-être certainement poster un peu plus de vidéos sur ma chaîne. C'est vrai que je poste une vidéo tous les 10 jours et c'est vrai que c'est pas assez. Alors là aujourd'hui, j'ai quand même une petite excuse. C'est que je ne jouais pas trop à Black Ops ces derniers temps. Les chiens au passage, je jouais pas à Black Ops ces derniers temps tout simplement parce que j'avais pas spécialement le temps. Entre ma vie de famille, le bon plan du geek à gérer. D'ailleurs je pense que je vais arrêter, mais bon, ça c'est pas le problème. Vous aurez aussi toutes les informations pour le concours dans la prochaine vidéo. Pas celle-là, mais dans la prochaine vidéo. Et vous savez tous que les modes de studio buggaient. Donc certaines personnes ont réussi à trouver un espèce de cheat pour passer les prestiges rapidement. Donc je trouve ça absolument minable, je suis pas là pour juger, pour jeter la pierre à qui que ce soit. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que quand vous achetez un jeu 70€, quand la plupart des gens, vous, moi, on a attendu à Micromania, pour pas dire de nom, pour avoir le jeu. Et que finalement, vous vous amusez à entrer dans les modes studio, à quitter et à prendre un prestige d'un coup, ça n'a strictement aucun intérêt. Où est le plaisir d'avoir acheté un jeu 70€ pour pas passer les prestiges normalement ? Je trouve ça vraiment nul. Alors que certaines personnes trouvent des façons d'XP plus rapidement, oui, je trouve ça normal. C'est un conseil, c'est un petit tuto, c'est des astuces. C'est vachement pratique. Par contre, passer les prestiges comme ça, c'est vraiment d'une nullité. Oui, d'une nullité, vraiment, il n'y a pas de mots. Franchement, il n'y a pas de mots. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour épiloguer ou pour parler de ça. Donc à propos de mon Twitter. Mon fameux Twitter. On me dit Anthony, tu vas pas sur ton Twitter. C'est vrai que je suis très peu actif sur mon Twitter, tout simplement, parce que j'ai très peu de monde qui me suivent sur mon Twitter. Pardon. Je dois avoir 30 ou 40 personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère vous répondre en MP ou en commentaire plutôt que d'aller sur Twitter. En plus, j'ai un PC qui... Enfin, j'ai une connexion qui rame. Mon PC irame. Enfin, tout ram. J'arrive à peine à faire mes vidéos. Donc, c'est déjà bien que je puisse vous proposer des gameplays. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir dans la partie, c'est vrai que ça se passe plutôt pas mal pour l'instant pour moi. J'enchaîne assez bien les frags. J'ai débloqué, je sais plus combien de foudroiement. Deux aéronefs. Enfin, vous allez voir. D'ici la fin de la partie, je vais pas vous gâcher le plaisir. Alors, on va parler vaguement de ma dernière vidéo qui a été dislikée, je pense, 10 ou 15 fois. Alors, je pense tout simplement que c'est une réaction de jaloux. Je vais le dire franchement. Parce que voilà, LBP a liké ma vidéo et ça n'a pas plu à certains. Donc, forcément, ils l'ont disliké. Mais bon, je vais pas râler, quoi que ce soit. De toute façon, LBP a liké ma vidéo tout simplement parce que j'essaye de faire au maximum pour poster des gameplays, pour répondre aux gens. Et ils font ça pour me remercier. Donc, je vais pas dire non. La plupart d'entre vous, il y a personne qui dirait non. Faut être honnête. Donc voilà, je vais pas me justifier parce que ça n'a pas d'intérêt. Je vais vous laisser faire comme vous voulez. Si mes vidéos vous plaisent, vous mettez le petit like. Et si elles vous plaisent pas, vous ne faites rien. On va parler aussi un petit peu de la nouvelle interface YouTube. Bon, certains YouTubeurs en ont déjà parlé. J'ai pas trop regardé de vidéos sur YouTube. Mais franchement, elle est pourrie. Elle est vraiment pourrie. Si vous pouviez laisser votre avis dans les commentaires, franchement, ça m'intéresserait énormément. Parce que moi, la première fois que je suis tombé dessus, j'ai dit, c'est quoi ce bordel ? Le premier, j'ai fait, waouh, c'est quoi cette connerie ? Je trouve que c'est mal fait. Il n'y a même plus les pouces verts ou les pouces bleus. C'est un pouce qui monte, un pouce qui descend gris. Donc c'est pas... Je vois pas la fin de la vidéo. Ils diront, bon, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce gris. Bon, c'est absolument nul. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose de mieux. Aujourd'hui, je reste un petit peu... Je reste un petit peu sur ma faim. Je suis un petit peu déçu de ça. Mais bon, en même temps, ça n'empêchera rien. Vous allez voir que là, je vais un petit peu laguer. Je tiens vraiment à m'en excuser. Tout simplement, comme beaucoup de monde, je lag sur Black Ops 2. Et oui, moi aussi, je lag. Steph, je lag. Donc je mettrai le lien du petit clown que vous avez vu au début de la vidéo, qui a gentiment accepté de me faire cette mini intro. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas mon intro. Je suis en attente d'en avoir une autre, donc je ne vais pas la mettre. Je préfère vous laisser le plaisir pour la prochaine fois. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Essayez d'aller faire un tour. Évidemment, je ne vous demande pas de vous abonner, lui non plus. Mais franchement, il fait vraiment des choses sympas. Moi, j'apprécie énormément son boulot. Je n'ai pas l'habitude de regarder des chaînes comme ça. Mais en tout cas, celle-là, cette chaîne m'a vraiment plu. Et je vous invite donc à y faire un tour. Vous aurez le lien de mon ami Mike aussi dans la description. Donc voilà, sur ce, cette partie vient de se finir. On gagne 100 en 41. Je fais un score de 45. Je prends 39 médailles. J'en vole 2. Mais à coup de pas, je suis un petit voleur. Je fais un score de 5500 points. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir. Un petit like au passage. Un pouce gris. Bouf. N'hésitez surtout pas à en mettre un. Pour les gens qui veulent me contacter par message privé ou par commentaire. Ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas. Sur ce, on va se quitter ici. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Ne geekez pas trop. Portez-vous bien. Allez bye tout le monde. Au revoir.